Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session FF14 sur la chaîne. On continue l'épopée, Shadowbringers, c'est officiellement terminé. On est prêt à découvrir l'amorce qui va servir à amener la prochaine extension qui s'appelle Endwalker. Je le rappelle, donc tous les lives qui sont faits sur la chaîne sont réalisés en partenariat avec Square Enix. Je rappelle que vous avez des liens en description notamment pour accéder au jeu et à son extension. La première, gratuitement pour jouer jusqu'au niveau 60, n'hésitez pas. Et lien affilié, je le rappelle. Et donc là, du coup, on va découvrir les quêtes de l'histoire principale qui vont nous mener à un nouveau donjon et surtout qui vont nous mener donc à la prochaine intrigue qui va venir terminer le grand arc qui va se clôturer donc avec Endwalker avant d'arriver sur d'autres belles petites choses. On va voir tout ça, c'est la cinématique. Alfino qui est là et qui nous parle et qui nous dit Bien, tout le monde avait le temps de se remettre sur pied, on discute. En ce qui me concerne, je voudrais garder un oeil sur Gare-le-Mald. J'ai entendu toutes sortes de rumeurs depuis notre retour et je pense qu'une inspection discrète de la capitale s'impose. Ah ! Je me suis le P. Ah ouais, donc là ça y est, ça amorce de suite la vraie situation telle qu'on la connaît et telle qu'on l'a laissée dans Shadowbringers effectivement, avec Zenos effectivement qui est là et puis toujours ce doublage du cœur. Je vous accompagnerai, ce sera plus prudent. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous gêner. Au contraire. Après tout, vous aurez bien besoin de charger vos cartouches en éther, non ? Alors c'est décidé pour vous deux. Pour ma part, il y a quelque chose que j'aimerais faire. Bonjour tout le monde ! Quelle... Liz, tu nous as tant manqué. Vous êtes tous revenus pour de bon ? Pas de risque de vous voir tomber dans les pommes à nouveau. J'espère bien que non. Comme tu peux le voir, on est tous en pleine forme. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Liz, un personnage extrêmement important, notamment à l'époque de Stormblood. Ça fait plaisir de voir un petit peu justement le retour de nos héros, je le rappelle, qui étaient bloqués dans le premier reflet et qui là, cette fois-ci, ça y est, reviennent tous. C'est assez stylé. Et merci Arima. Lise ? Ce serait donc elle qui a combattu avec les héritiers au sein de l'armée de libération ? Merci Arvara Cane également. Euh... Et vous êtes ? Tiens, vous ne vous êtes jamais rencontrés ? Enfin, ce n'est pas si étonnant. Même entre Charlayaner, on a rarement l'occasion de se croiser si nos sujets d'études sont différents. Je suis Graatia, nouveau membre des héritiers. J'ai beaucoup entendu, ou plutôt lu à propos de tes exploits. C'est un honneur de te rencontrer. Ah, merci. Les Hextes enchantés. J'ai déjà entendu parler de toi aussi. Graatia nous a été d'une aide précieuse dans le premier reflet. C'est une vraie mine de savoir, et on peut compter sur lui en toute situation. Ah, mais oui ! J'ai survolé le rapport sur ce qui vous est arrivé là-bas. Et j'avoue ne pas avoir compris grand-chose. Ah non, il aurait pu nous faire le résumé de l'épisode précédent. Mais la place, il agite les mains. Terrible. Alors vous avez traversé l'espace et le temps pour atterrir dans un autre monde. Quelle histoire incroyable. Si j'ai bien compris, nous n'avons donc plus à craindre de nouveaux fléaux. Les Asiens transmigrés n'ont pas tous été défaits. Toutefois, sans les originelles pour les rallier, ils ne devraient pas constituer une menace importante. La musique est toujours tellement... Bien sûr. Mais ils ne pèsent a priori plus aucune menace immédiate sur nous. Si jamais ça peut vous intéresser tout ça, je vous invite vraiment, vraiment à regarder la vidéo de Alex Moukala, le meilleur d'entre nous, qui a fait toute une vidéo sur le lore des musiques de Final Fantasy et ce qu'elle raconte en fait. Et c'est trop intéressant parce que justement, il explique les différentes boucles qui existent mélodiques pour après leur implémentation dans différents thèmes, dans différents moments du jeu. Et c'est vraiment extrêmement bien. Enfin, une bonne nouvelle. Je n'arrive toujours pas à croire que Eideline et Zordiark soient des primordiaux. Sans nouveau fléau, la réunification des reflets est impossible. Zordiark ne peut donc récupérer toute sa puissance. Cependant, même incomplet, il reste le plus ancien et le plus puissant des primordiaux. Et Mait Selk nous a confié l'avenir de ce monde. Alors c'est à nous de faire en sorte que Zordiark ne puisse être utilisé à des fins néfastes. Après tout, il a été créé pour arrêter l'Apocalypse. Mais dis-nous, pourquoi es-tu venu jusqu'ici ? Oh non, avec toutes ces émotions, j'ai failli oublier le but premier de ma visite. J'apporte un message de l'Alliance Eorzéenne. C'est à propos de Garlemald. Après la mort de Varys, son cousin Nerva s'est autoproclamé Empereur. Et là, il s'est arrêté à une opposition farouche. Et la situation a vite dégénéré en guerre civile. On raconte que la capitale n'est plus qu'un champ de ruines. Les membres de l'Alliance ont décidé de se réunir à Alamigo pour en discuter. Et ils souhaiteraient que les héritiers se joignent à leur table. Ça tombe bien. Nous venions de décider d'infiltrer l'Empire pour savoir ce qu'il se trame à l'intérieur de ses frontières. Tout renseignement est bon à prendre avant notre départ. Bien. C'est décidé. Nous irons à Alamigo. Désolée, mais... Est-ce que je suis obligée d'y aller, moi aussi ? Comme... Ah, pardon. Ah, mon dieu, mais comment est-ce qu'on va faire pour les jeux de rôle Final Fantasy XIV, alors ? Je vois. Tu souhaites mettre à profit la méthode que nous avons employée pour soigner les victimes des purgateurs ? Guérir la subjugation ? Ce serait fantastique. Tu devrais te concentrer sur ça en priorité. De toute façon, vous n'avez pas besoin d'assister à la réunion au complet. Merci, Elise. Moi, je veux voir la réunion de l'Alliance. Ce n'est pas très gentil de laisser Alizé en plan comme ça. Moi qui croyais que ton cœur d'aventurière te guidait vers l'inconnu, tu devrais l'accompagner pour lui prêter main forte. Elle ne me demande pas ce que je veux, alors ! Bon, bah d'accord. Non, bah c'était une blague. Je rigolais. Laissez-moi me joindre à vous. Pas la peine d'en faire des tonnes. Personne ne te retiendra, tu sais. Allez, pars à l'aventure avec ton idole. Mais c'est pas pour ça que je voulais dire que mon expérience du premier reflet pourrait s'avérer utile, c'est tout. Bien. Il est temps de partir pour Alamigo. La quête d'Alizé. Ah non, je le savais qu'il fallait lire. Bien. Au risque de me répéter, cette idée de guérir la subjugation m'est venue lorsque nous avons mis au point le traitement pour Alric. Évidemment. Je me suis rendu compte que l'âme des victimes des purgateurs était dans un état très similaire à celui des subjugés. Dans les deux cas, elle est comme éteinte. Je vois, c'est pour ça que tu penses pouvoir guérir la subjugation à l'aide de ton porc-ci. Ok. Eh bien, c'est parti. Bon, je zappe un petit peu les dialogues volontairement, évidemment, parce que voilà, on sait globalement ce qu'il se raconte. Pas oublié, les cégés des anciens devraient être clairement à lag. Ok, très bien. Allez. Ah oui, c'est vrai. Donc, on va retourner au laboratoire de magismologie. Très bien. Alors, je crois que le premier donjon, il arrive assez vite, comme vous me disiez. Mais par contre, c'est pas la fin de la 5.4. Il y a encore des petites choses après ça. Il n'y a pas un boss ou un truc comme ça ? Bonjour, personne qui arrive sur le live. Bienvenue à vous. Allez, un coup d'arrivée à vous. Ok, très bien. Bon, on va y aller. Allez, on va aller voir tout ça. De toute façon, c'est vrai que dans ces phases-là, les dialogues sont un peu dispensables sur certains aspects, sauf pour avoir vraiment tout le gameplay, tout le lore et tout ça. Alors, juste un donjon du miro à quoi. D'accord, ok, ça marche. C'est beaucoup de lore important, a priori. Bon, j'espère que tout est plus ou moins doublé. Parce que c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'avoir l'AVF du jeu, qui est certes des fois un peu inégal, mais honnêtement, depuis Shadowbringers, je la trouve assez juste, en fait. Même Stormblood, en vrai, c'est très quali. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un MMO, quoi. Donc, il n'y a pas d'ambition cinématographique, on va dire. T'es pas dans un... On va aller directement là. Ah, mais attends. Ouais. T'es pas dans un délire façon FF7 Remake, par exemple, avec tout cet aspect très... Je sais pas, ouais, juste ça, en fait, au cinéma. Et donc là, clairement, c'est peut-être un peu plus mou, mais par contre, ça a clairement un certain charmant. Oh, mes compétences, mais pourquoi j'ai perdu tout ? Alors, je vous explique, pour le live et pour le VOD, en fait, j'ai perdu tous mes réglages du jeu. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, on va faire avec. Alors, les chocobos. Monture. Chocobo ou pas, d'ailleurs ? Oh, attends, mais non, j'ai des poneys, c'est vrai. Ou alors, je fais monture aléatoire, ouais, comme ça, on se laisse surprendre à chaque fois. Alors, monture aléatoire, et ce sera... Ah, bah, voilà. Regardez, vous en rêviez, il est là. Alors, on vole, hein, maintenant, dans ces zones-là. Bonjour, Tataru. Hop. Ah, non, je n'ai pas changé de PC, je sais pas, je sais pas. Ah, c'est parce que j'ai pas mon cristal de job, vous pensez ? Tadam, je vous présente ma dernière création, un aéronef unique et réservé aux héritiers. Je l'ai construit avec mes petites mains, mais tout le monde au refuge a bien voulu m'aider. Nous avons décidé de baptiser L'Aubaine, avec un nom pareil, il ne pourra que vous porter chance. Et Tataru, c'est incroyable, nous allons pouvoir voyager jusqu'à Alistla, Azisla, pardon, en un clin d'œil. La trésorière des héritiers est vraiment à la hauteur de sa réputation. J'avais déjà été impressionné par ma nouvelle tenue, mais alors là, dire qu'elle aurait pu passer commande au forge, mais non, elle l'a fabriquée avec les moyens du bord. Enfin, et j'ai quand même dû puiser dans mon coffre pour engager un pilote. Oui ! Jolie perle. Ok. Tadam, tadam. Regardez ça. Cette zone-là, elle est ouf. C'est immense. Alors, on va... Oula, le son est un peu fort. On va juste regarder cette histoire de cristal de job, parce que c'est vrai que ça me... Ça me perturbe. Ah ouais, non. Bon, je m'occuperai de ça tout à l'heure, c'est pas très grave. Gratia, c'est parti. Ah, elle a comme d'habi... Voilà, la posture de dos ! Il va falloir que nous y allions. Ha, j'y vais ! Effectivement, il y a un terminal pas très très loin, et nous allons pouvoir nous y rendre. Alors, monture, bien sûr. Alors, monture, c'est vrai que je vois que ça parle de plein de choses, mais moi, je veux juste utiliser ça. Regardez ça, c'est la vraie monture. Je voudrais la même en vrai. Par contre, je pense que les hélices qui passent si près de ta tête, tu dois pas être rassuré quand même. Genre, vraiment, t'as pas intérêt à te lever trop vite. C'est... Ça peut être un peu chaud, si jamais. Ça peut être un vrai, vrai problème. Et là, tu le sens pas venir ? Bah putain, ça t'est refait direct. Alors, où est-ce que c'est ? C'est là, bien sûr. Je suis allé si loin pour rien. Voilà. Bonjour. Alors, évidemment, mon équipement est en très bon état. Oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Le terminal était là. Je suis allé beaucoup trop loin dès le départ. Yes, Leonardo speaking. Bingo ! J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Un rapport sur les infectés ? Des divinités guerrières ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est ainsi que les Alagoas désignaient les Prémordiaux ainsi que les Subjugués. Z-E-N-O-S Zéno. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ? Rien à faire. Je n'arrive pas à afficher le rapport. On dirait que le contenu du fichier a été effacé. Hein ? Et ne me dis pas que... On a fait tout ce chemin pour rentrer Bredouille. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux faire ? Mais je n'en sais rien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il existe peut-être une sauvegarde de ces données ailleurs, dans le complexe. Mais je ne sais pas où chercher. On dirait que ce rapport a été écrit par un certain Owen. C'est ça ? Peut-être que l'original se trouve dans ses quartiers, non ? C'est une possibilité, en effet. S'il faisait partie de l'équipe de chercheurs du laboratoire de magismologie, il devait sûrement loger dans l'écosphère, non loin d'ici. Bon, je propose d'inspecter le centre de contrôle de la biosphère pour trouver la chambre de ce Owen. Ce sera l'occasion d'utiliser les petits aéronefs que Tataru a mis à notre disposition. Quoi ? Tu n'en as pas besoin ? Tu as déjà ta propre monture volante. Elle a chance. Moi aussi, j'en voudrais bien une, rien qu'à moi. Tu vas aller farmer des donjons. Owen Wilson, évidemment, qui était excellent dans... Je ne sais pas comment c'était... Je ne sais pas comment c'était... C'était un sacré... Une sacrée oeuvre. Attendez, je fais une bêtise, pardon. Allez, un poney. Putada. Ah oui, il y a que la musique. Ox ! Ah merde. Oups. Ce n'est pas grave. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Je me suis trompé. Ah. Je n'ai plus le bouton pour enlever l'interface. Pour moi, ce n'est pas grave. On n'a rien vu. Oups. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Style intestable Oh merde C'est bon Ah nous allons ici Ui dada Parfait, je l'ai Allons de ce pas dans les quartiers résidentiels Attention, attention Suite à l'ordre d'évacuation des habitants de l'Ecosper L'accès aux appartenants du personnel est fortement interdit Toutes les entrées sont verrouillées Mince Ces mesures doivent remonter à l'époque du quatrième fléau Batterie au niveau critique Retour sur le De charge Il n'y a pas d'autre moyen d'entrer S'il suffisait d'enfoncer la porte Je suis toujours partante pour un peu d'action Ce ne sera pas nécessaire J'ai une idée Je pense qu'en court-circuitant le panneau de contrôle Cela devrait réinitialiser le système Et désactiver le déverrouillage des portes Le déverrouillage des portes Tout ce qu'il nous faut c'est un éclat de foudre concentré Il devrait y en avoir Ah non Quelle mine de savoir dis donc Tu as retenu tout ça des rappeurs que tu as lus Oui je suis un Poco sous yeux rouges C'est comme ça que j'ai appris que l'Ether avait tendance à s'accumuler à certains endroits Mettant à mal tout l'équipement électronique des Alagoas C'est ainsi que nous créons I.E.M. Je crois que j'ai oublié l'effet nul Tu sais j'ai dû veiller seul sur la tour de cristal Alors c'est pour ça que je n'ai pas lésiné quand il s'agissait d'étudier les technologies Alagoas Après tout c'est aussi elle qui me servait de lien avec le monde primitif C'est amusant Je crois que j'ai dû parcourir ce continent dans ma tête une centaine Non un bon millier de fois Cependant maintenant que je suis ici en personne avec vous deux J'ai l'impression de tout découvrir à nouveau Quoi qu'il en soit Il nous faut un éclat de foudre Au fait les nœuds éthérés doivent être entourés d'élémentaires Alors faites attention à vous Oh mon dieu Tout ça pour une quête FedEx Tu es tellement incroyable Oui je sais Bien Donc oui on va tuer des béthioles Le bilan de tout ça C'est quand même demander de claquer trois merdouilles sur la zone Ah non mais c'est pas possible C'est la minute Interface Attention ATH Où es-tu ? Tu es là Barre de raccourci numéro 3 Yes J'ai laissé l'écho Je suis un gros gland Euh Sauvé Oui Ok tu fais ça Ensuite là On se met comme ceci bien sûr Voilà ça c'est mon Mon ATH de cœur bien sûr Toujours Je gérerai après le détail On va faire petit à petit D'accord Ça se fait de manière zen Et d'ailleurs Alors quel est le Mais bien sûr Un balai de sorcière C'est ça Halloween C'est ça Halloween Tout le La mauvaise vie L'écho de l'enfer Bah oui mais c'est ça Alors par contre Je vais galérer Pour faire le combat Si j'ai pas mes Mets touches Je cherche la grotte Ou la zone Qui me permettra de Ah Ici regardez ça Quand soudain Un amas de foudre Attention le combat Sans les compétences C'est maintenant Ça va bien se passer C'est terrible Il se passe des choses Hallucinantes Comment ça Misha en sueur Mais non Mais non Mais Misha Je crois que c'est ta faute En plus Parce que Pour moi Là le souci C'est que j'ai dû faire Une espèce de vieux export Je sais pas quoi Mal foutu Ou un fichier de save Que j'ai viré Pour avoir mes Mes interfaces Ah non je sais Mais non c'est ma faute C'est que j'ai formaté le PC Mais j'ai pas gardé Mon petit dossier Dans mes documents FF14 Désolé Misha Balle perdue Mais oui c'est ça J'ai formaté le PC Y'a pas longtemps Evidemment Evidemment Tout s'explique Voilà ce que j'appelle Un beau spectacle Aventurière J'étais tellement Hypnotisé Par tes exploits Que j'ai oublié De subtiliser L'éclat de foudre On dirait bien Que j'ai perdu Par forfait On se retrouve A notre point de rendez-vous Rah Je sais où tu te caches Rah Désolé Cette histoire de course A ravivé de bons souvenirs Je n'ai pas pu en m'en empêcher T'as vu ma voix Comme elle était stylée ? On aurait dit Que le narrateur N'avait pas compris Qu'il s'agissait de moi Bon Il faut se dépêcher De retourner au centre de contrôle Regarde Mes yeux sont assortis Au cristal Sur mon Mon sceptre Je suis vraiment bien Chara-designé Oui c'est vrai Allez salut Donc il est là Oh là là Ça y est Misha qui dit Regardez ce qu'il me fait subir Au quotidien Ça y est Ça commence le shaming Alors je vais pas Je vais pas rentrer dans son jeu Évidemment Mais ne vous laissez pas avoir Pour cette personne Ville et sournoise Qui d'ailleurs balance les surprises Avant qu'elles n'aient lieu Ça c'est pas un Assemblée Récalisé Et t'abandonner la course Ce qui fait Que de toi La grande gagnante Bien On va passer un petit peu Les dialogues De toute façon Là c'est C'est le moment Où juste On donne un objet Point Pardon Je lis les choses Incroyables sur le chat Bon On dirait que ça a marché Les portes de l'écosphère Sont déverrouillées Sauf que nous avons maintenant Un nouveau problème sur les bras Les mesures de sécurité Qui protègent les habitations Des vols et autres larcins Bon ok Donc là blablabla Machin Tout ça On va devoir gérer La partie sécurité Donc ça c'est encore une fois Le combat On part dans une nouvelle zone Bon Il ne me reste plus qu'à l'attendre Quelle jolie épée en vrai C'est un peu sous le calibre Son épée c'est rigolo En rose mais Merci Alex Merci beaucoup Oh le plan est ouf Toutes ces histoires De rapports Me rappellent L'école de magie De Charles Lyon Tous les élèves Doivent écrire Un mémoire De fin d'études Sur un sujet de leur choix Moi J'avais opté Pour un thème Plutôt pragmatique L'hétérologie Et son application En combat Alfino lui Avait choisi quelque chose De bien plus altruiste Et politique La responsabilité De Charles Lyon Dans les affaires mondiales Tu te doutes Que son mémoire A déclenché Une levée de bouclier Il s'est ouvertement Opposé A la politique De non ingérence Qui gouverne Charles Lyon Et prêché L'utilisation Du savoir des sages Afin de sauver la planète Notre père Qui est membre du conseil A vu ça D'un très mauvais oeil Je pense qu'il a appris A mieux mesurer Son propos depuis Mais au fond Je sais qu'il est toujours Habité par ces mêmes idéaux C'est ce que j'admire Chez lui Sourire gênant Je vois A t'entendre On dirait Qu'il avait un sacré caractère A l'époque Moi aussi J'ai dû écrire un mémoire C'était sur la civilisation D'Alag Basé sur les connaissances Transmises dans ma famille Mais je te confie mes problèmes J'étais en train De parler à ma pote Et tu viens me parler de toi Attends pars pas Non mais J'y ai présenté mon mémoire Afin d'obtenir le rang de sage Et pour suivre mes recherches Sur Alag Ce sont mes camarades Des élèves de Baldésion Qui m'ont persuadé de le faire En me faisant miroiter L'accès de nombreux documents Essentiels et confidentiels Ce n'était qu'un moyen De parvenir à mon objectif Mais J'ai fini par y prendre du plaisir Surtout quand mes efforts Se sont vus récompenser L'examen de sage ? Rien que d'y penser Ça me donne le vertige Tant de livres à lire Et à mémoriser Bref Tu as trouvé quelque chose ? C'est quoi ce truc à tes pieds ? Ah ça c'est juste un ballon Enfin pardon J'ai pu entrer dans la chambre d'Owen Sans difficulté Et je me suis permis De ramener son orbe d'archive Regarde Je suis certain qu'il est là Et que c'est stocké Il y a son rapport original Allumons le pour voir Initialisation Recherche d'utilisateur en cours Identification impossible Veuillez utiliser vos marqueurs biologiques Pour démarrer la session Oh mince Qu'est-ce qu'on va faire ? Marqueur de la famille impériale détecté Indicateur de clone absent Présence d'un membre originel confirmé Soyez le bienvenu votre Altesse Que puisse pour vous Voilà qui arrange bien nos affaires Malheureusement J'ai peur que ce petit tour Ne marche pas indéfiniment Le sang que m'a donné Une UI Une UI et Doga Finira par disparaître de mon corps En attendant Profitons de leur aide Tant que nous le pouvons Montre le rapport Sur les infectés De divinités guerrières Rapport sur les infectés Des divinités guerrières Recherche en cours Un seul résultat trouvé Ce fichier a été verrouillé Par l'utilisateur Owen Veuillez entrer le mot de passe Parfait C'est le moment de nous montrer Tout ton savoir sur Alag Non ? Allez Oui Faut bien essayer Gloire à l'empire d'Alag Et longue vie A sa majesté Xand Mot de passe incorrect Veuillez recommencer Mais c'est parce qu'il faut dire La formule en Amec Ah pardon Tu en fais trop Un mot de passe c'est bien plus court Sûrement un seul mot Pour ne pas l'oublier Peut-être une suite de lettres Et de symboles Nomura Ah non Ah non Bonjour Mot de passe évidement incorrect Les plédiens ne sont pas autorisés A prendre la parole devant son Altesse Quoi ? Comment est-ce qu'il m'appelle ? Églantine Me passe toujours incorrect Attention les manants ne sont pas autorisés à interagir avec ce darinal Ah tu vas voir Satanée sphère de malheur Tu vas me l'ouvrir ce rapport Sinon je vais te découper en rondelles Un peu de calme De toute façon Tu ne pourras pas le rouer de coup Autant que tu veux Tu n'obtiendras rien Et si tu détruis la sphère On se retrouvera au point de départ Il va nous falloir l'aide d'experts Je pense qu'il vaut mieux confier ça à Cid Et aux ingénieurs des forges Ils devraient être capables De décrypter le mot de passe D'accord Alors c'est décidé Retenons d'abord au refuge des roches Pour prendre contact avec Cid Vous ne serez pas contre un petit alertou Bon Cela n'a pas donné grand chose Au moins on a terminé la quête Alors attendez Alors l'équipe Noah Re-re-re-re-re-re-re-que-quoi Rah les fourbes Il n'y a pas de dialogue Ok Bon on va On va aller retrouver Cid Comme c'était dit Alors Tatatatata Mordonna Évidemment Alors ça c'est les petits aller-retour On est habitué évidemment Dans la FF14 C'est toujours un petit peu ça T'as toujours une raison D'aller à l'autre bout du monde C'est terrible Alors qu'on aurait pu appeler Hacker Man Effectivement Encore une histoire de Non Bref J'allais J'allais claquer le spoil Oh là là Quel style Alors il y a Miwako qui nous dit L'équipe Noah C'est celle dont Graf faisait partie Avant les events De la tour de cristal D'accord ok ça marche C'est noté Merci beaucoup Oh non Alors ça c'est les moments Difficiles ça Comme vous le savez Tous les pays membres Ont été conviés A cette table ronde Afin de discuter De l'issue du conflit Qui nous oppose A Gardemald D'après les rapports De Shinobi de Doma Le trône laissé vacant Après la mort de Varys N'a toujours pas D'occupant Dans ce cas Les garnisons De l'armée impériale Située dans les provinces Annexées Ont commencé à manœuvrer Sans l'aval de la métropole La figure qui semble émerger De ce chaos Est Nerva Il est allié A la troisième légion Et bénéficie du soutien De la famille Brutus Une des plus grandes Et prospères Maisons de l'empire Les familles La famille Brutus Les mêmes Qui avaient adopté Yutsuyu et Asahi Tout ça ne me dit rien Qui vaille Merci Shara Merci beaucoup Tout à fait Quant à Zenos Il reste tout aussi Insaisissable Nous espérons que Sancred et Oriangé Réussiront à nous apporter De nouvelles informations A leur retour de Gernemald Un autre point a été aussi soulevé A présent que les armées Se sont retirées du front de Gimlet L'Alliance a jugé Qu'il était temps D'aborder à nouveau Le problème des primordiaux Les dirigeants espèrent Qu'en ouvrant le dialogue Avec les factions Amis au sein Des tribus d'homme bête Ils pourront réussir A trouver un terrain d'entente Avec la bataille finale Contre l'empire Qui se profile à l'horizon Les nations ont sans doute Tout intérêt A régler dès maintenant Leurs différents conflits Évidemment C'est plus facile à dire qu'à faire D'ailleurs La situation semble particulièrement délicate À l'IMSA L'IMSA Alfino et Yachtola Ont accepté de s'y rendre Enfin de prêter Assistance à l'Alliance Ok très bien Avec l'aide de Seed Nous nous rapprocherons Encore plus de notre but Évidemment Toujours avec sa boule Il se balade avec sa petite sphère Là c'est assez incroyable Et coucou Talus Non Vorgulis Hélas Alors est-ce qu'on va avoir droit A une petite cinématique Est-ce qu'on est loin du donjon S'il vous plaît J'adore cette musique Vraiment j'adore cette musique Seed Désolé de ne pas t'avoir rendu visite plus tôt mon ami Comme tu le sais Nous avons été retenus ailleurs Cependant Tu es sorti de la tour Bien plus tôt que prévu Non Wedge n'en croyait pas ses oreilles Il aurait voulu te réveiller lui-même Vous avez tenu votre promesse C'est pour cela que je suis ici maintenant On m'a expliqué tout ce qu'il s'est passé Mais j'ai toujours du mal à y voir clair Dans cette histoire de voyage A travers le temps et les dimensions Il me faudra sûrement encore un bon moment Avant de réussir à réitérer cet exploit Cependant Maintenant que je sais qu'un autre moi y est parvenu Cela me motive aussi à explorer D'autres projets de grande envergure A ce propos Pourquoi vouliez-vous me voir ? Un remède contre la subjugation C'est un projet bien audacieux Et vous avez donc besoin de moi Pour trouver le mot de passe Permettant d'accéder aux données contenues Dans cette petite boule là Tout à fait Nous n'avons aucune piste pour l'instant Et je nous vois mal passer le reste de nos vies A essayer de trouver une solution Au petit bonheur la chance Ah ! Tu as bien fait de faire appel à nos services Avec un peu de travail Je pense qu'il est possible d'utiliser Le terminal Magitech Pour tester toute une liste de mots Et de combinaisons Nous devrions trouver le bon mot de passe En assez peu de temps Parfait J'ai pris les devants Et demandé à Rambrose De me prêter un dictionnaire à la goie Il est contenu dans ce mémo quartz Tiens Merci Ça devrait nous être utile Bon Je m'occupe d'installer Et de configurer le terminal dans ce cas Oh ! On dirait qu'il a terminé Voyons voir Liberté Voilà le mot de passe Avec des 1 et des 3 ? Mais c'était encore plus simple que je l'imaginais Allez, essayons-le Oui Montre-moi le rapport sur les infectés des divinités guerrières Mots de passe Liberté Et merci Talus Mots de passe Accepté Ouverture du fichier Ce rapport a pour but de démontrer comment les divinités guerrières créent un lien de servitude En infectant leurs victimes Merci infiniment Talus Pour faire simple C'est un changement dans leur éther qui corrompt leur esprit En temps normal L'âme d'une personne se trouve en équilibre constant avec les éléments Cependant Les divinités guerrières sont capables d'émettre un flux éthéré qui déstabilise l'équilibre d'une âme La faisant pencher vers l'élément auquel appartient la dite divinité Par exemple Lorsqu'elle est exposée à l'éther de la divinité guerrière Sephiroth L'âme bascule vers l'élémentaire Cette modification a pour effet une plus grande affinité avec la magie de terre Une résistance accrue ainsi qu'une habileté au combat renforcée Une exposition répétée à cette altération entraîne même des changements au niveau physionomique Par ailleurs Une analyse poussée a révélé qu'en plus du changement élémentaire La polarité de l'âme s'est aussi modifiée Penchant désormais du côté umbral Cet état étant synonyme de stagnation Il a pour effet d'effacer l'égo de l'infecté Permettant ainsi de renforcer sa foi envers la divinité De cette façon Les infectés vénèrent sans revenu leur divinité guerrière Qui en retour tire sa force de leur prière J'ai réussi à mettre au point un matériel Qui permet de se protéger des radiations des terres des divinités Et d'éviter l'infection Cependant Cependant Lors de sa création Nombre de mes subordonnés ont succombé au pouvoir de divinité Et nous n'avons pas eu d'autre choix que d'abréger leur souffrance Par conséquent J'ai soumis à ma hiérarchie un projet d'étude Afin de mettre au point un remède contre l'infection Mais le seigneur Amon l'a balayé d'un revers de la main Le jugeant inutile J'ai protesté avec véhémence contre cette décision Ce qui m'a valu d'être renvoyé au laboratoire de magismologie Du laboratoire Il est très probable Que mon rapport et mon projet d'étude aient été supprimés des archives J'espère qu'un jour D'autres chercheront comme moi A trouver un remède pour les infecter Fin du rapport C'est comme ça ? Même les Alagoas n'ont pas trouvé de moyen de guérir les subjugués ? C'est vrai Mais grâce à ce rapport on a la confirmation Que la subjugation correspond bien A une stagnation de l'âme comme je l'avais suggéré Ce qui veut dire que le sort d'Angelo pourrait fonctionner Tout à fait Mais si nous ne faisons qu'arriver Que raviver l'âme des subjugués sans nous attaquer à leur foi Il se peut que celles-ci se retrouvent décuplées Hum Autant dire que nous ne ferions qu'empirer les choses Il nous faudrait un moyen de supprimer ce fanatisme aveugle Si seulement nous pouvions les aider à se rappeler Qui ils étaient avant d'être subjugués Hein ? Mais oui c'est ça La technique de transmission de mémoire des Alagoas Celle-là même que j'ai utilisée pour les conducteurs spirituels Elle permet de rassembler les souvenirs en paquets séparés Qu'on peut ensuite transférer On appellera ça L'Internet En attaquant cette technique En adaptant cette technique à nos besoins Et il serait théoriquement possible de raviver l'âme En se concentrant uniquement sur les souvenirs pré-subjugation L'égo du subjugué s'en retrouverait renforcé Il pourrait alors reconnaître sa foi comme factice et s'en libérer Oui Et je pense que notre expérience auprès des victimes des purgateurs Pourra nous aider à sélectionner de bons souvenirs Par contre Modifier la technique de transmission de mémoire ne sera pas une partie plaisir je me trompe Tu es déjà littéralement sué sang et eau pour nous ramener dans le monde primitif Ah oui c'est vrai J'ai dû donner un petit peu de la personne Et finalement le résultat n'a jamais été très satisfaisant Peut-être qu'on devrait creuser une autre piste tu ne crois pas ? Non je pense que nous tenons le bon bout Cette sphère de données a la capacité de recréer n'importe quel sort de magie Je me demande s'il ne serait pas possible de l'utiliser pour simuler la technique modifiée de transmission de mémoire Nous pourrions ainsi procéder à une centaine même un millier d'essais en très peu de temps Ah je vois ce que tu veux dire C'est un peu la même méthode qu'avec le mot de passe On devrait pouvoir y arriver en contrôlant la sphère à partir d'un terminal magitech Par contre il va nous falloir une puissance de calcul phénoménale Et je ne suis pas sûr que mon équipement soit à la hauteur Dis-moi Cid, à ton avis pourquoi Owen a-t-il protégé son rapport avec un mot de passe ? Pour des questions de sécurité évidemment Non, attends une minute Mais son mot de passe était bien trop simple à deviner Comme s'il avait été fait pour être décodé Ce serait donc un message de sa part Pour tous ceux qui comme lui étaient épris de liberté La liberté grâce à la technologie ? Ça ne te rappelle rien Biggs, Wedge, rassemblez tous les termines au magitech que vous pourriez trouver Et amenez-les dans l'atelier du clas du revenant Pas de problème patron Bon, il est temps de retrousser les manches Tu veux bien nous donner un petit coup de main ? Très stylé cette cinématique et très intéressante par rapport à tout ce qu'elle raconte Évidemment vis-à-vis de l'enrobage, éther, subjugation, les primordiaux Est-ce qu'on est subjugué d'Eideline d'ailleurs ? Est-ce que ça a été évoqué dans le jeu ? Je ne me rappelle plus Je me permets un énorme merci à Talus Évidemment qui a absolument explosé Le, comment dire, le canon à sub Merci, merci beaucoup Talus Oui déjà, oui d'accord, ok ça marche Ça a déjà été évoqué, très bien Merci pour tout Talus Alors on va retourner dans la fameuse zone évidemment Ishgard Ishgard un endroit absolument fou Vraiment Et d'ailleurs c'est rigolo encore une fois Cette vidéo de Alex Mukala Qu'on pourra citer à peu près à tous les lives désormais Explique justement en quoi la musique de Ishgard est importante Vis-à-vis de l'univers du jeu Et en quoi elle répond au thème de Yvon Sward en général en fait Avec notamment une tonalité un peu plus grave Un peu plus, je ne sais pas comment dire ça Allez, regardez cette vidéo, elle est fantastique Vraiment On est clairement subjugué par Eideline d'ailleurs Je me demande si on supprime la subjugation Est-ce qu'il arrive à l'écho ? Et ouais, qu'il burn On va voir, on va voir Je suis assez Assez curieux de voir ce que donnera Endwalker évidemment Ah merci Warkless Enfin Warkless pardon j'imagine Ouais le live avec NRPC c'était beaucoup trop stylé Pour les gens qui ont manqué ça Je rappelle on a fait une grosse émission C'était trop bien hier Et la rediff est dispo là 21h sur leur chaîne Youtube évidemment Oula il y a du bruit Très bien, donc il faut du sérolium Ok, ça nous a donné l'objet Et donc là on est parti pour aller le donner A la personne qui gère la manufacture évidemment Pas de problème Musique Ah, je ne sais pas quel est le TP que je vise Collège d'Astromancie Ah mais ouais Non mais la bande son de FF14 C'est Je pense que c'est à peu près L'OST la plus sous-estimée que je connaisse Mais vraiment Parce que beaucoup de gens sont très Final Fantasy Mais sont un peu réfractaires à cette idée de MMO Et puis il y a plein de gens qui pensent que FF14 En fait c'est une espèce de vieux melting pot Un peu miteux de tous les FF Et que c'est pour ça que tu vas avoir du KFK Du machin et tout ça Mais en fait c'est juste que ça C'est les petits bonus et tout ça Mais l'histoire n'a rien à voir C'est un vrai univers à part Et en fait Bah non c'est goldé de ouf Mais bon C'est toujours compliqué de faire découvrir le jeu Mais l'OST vraiment elle est très sous-estimée Les gens qui ne jurent que par Ouematsu Alors qu'en fait la relève est là Nostalgie brouille un peu le regard hélas Ohlala Ça fait longtemps ça aussi Je pensais vous revoir à la réunion de l'Alliance Mais finalement c'est ici que nos chemins se croisent à nouveau Vous avez sûrement dû en entendre parler Mais chacune des cités membres de l'Alliance A engagé une nouvelle politique concernant les tribus d'hommes bêtes Et leurs primordiaux Mais quelle voix incroyable Pourquoi il tire la langue La guerre contre l'Empire touche à sa fin J'aimerais qu'Estinien soit à nos côtés Afin de nous assurer la victoire Mais il reste toujours aussi insaisissable Il s'est rendu au refuge des roches il y a peu, non ? Si jamais il décide d'y repasser Dites-lui que j'aimerais le voir Mais au fait, qu'est-ce qui vous amène dans notre cité ? Un remède contre la subjugation Les héritiers ont décidément toujours de la suite dans les idées Une invention aussi miraculeuse serait un atout dans notre lutte contre les primordiaux C'est du miel pour les oreilles, c'est incroyable Parle-moi encore Si tel est votre but, la manufacture de ciel-acier vous fournira tout le celluléum nécessaire à vos recherches Vous pourrez utiliser l'un de nos aéronefs pour le transporter Ce n'est pas grand-chose, mais je serais heureux d'apporter ma pierre à l'édifice Indique Oui. C'est parti. Je suis usée. Qui aurait cru que c'était si lourd, un baril de céruléum ? Toi par contre, tu t'es fait livrer aux frais de la princesse. J'aurais dû en faire autant, au lieu de me montrer aussi têtu. Te voilà. Merci pour le coup de main avec le céruléum. On dirait même qu'il y en a plus que prévu. Je comprends mieux. En tout cas, l'aide d'Emerick tombe à pic. On vient tout juste de terminer les préparatifs. Ça n'a pas été simple. Mais heureusement, nous avons pu compter sur un allié précieux. Eh, salut toi. Ça faisait longtemps. Ces histoires de subjuguer ne me font ni chaud ni froid, mais je ne voulais pas manquer une occasion de dépasser les limites d'Alag. De toute façon, il ne serait arrivé à rien sans moi. C'est de la... ma vraie garlande. De bien belles paroles pour un homme qui s'en va s'enmaudire en laissant une note de frais longue comme le bras. Avec le mal qu'on a eu à te retrouver, tu as intérêt à mériter ta paye. J'ai d'autres raisons d'être ici. Il paraît que nos alter-égos du futur auraient percé le secret du voyage à travers le temps et les dimensions. Enfin, je suis certain que le mérite me revient en majorité. Et comme je n'ai pas l'intention de me faire doubler, même par moi-même, j'ai décidé de me joindre à vos recherches. Tu sais, même si mon autre moi n'a fait qu'une petite partage, c'est une partie du travail. Ça signifie malgré tout que ma présence est indispensable. Si ça te rassure de le penser... Tu te souviens de cette gemme de scrutation qu'on a utilisée en Bosia ? Pour réaliser notre projet, je me suis largement inspiré des méthodes de Mikoto. Il faut dire qu'elle a un véritable don pour l'hétérologie. Mikoto ? Je n'étais pas prêt. Bien, puisque tout est prêt, nous allons pouvoir commencer la simulation. Le dispositif a démarré comme prévu. Il ne reste plus qu'à attendre qu'il trouve la bonne formule pour le sort. Oh ! Oh ! ... ... Le calcul dépasserait les limites de la machine ? Patron ! Si on n'intervient pas, ça va nous péter à la figure ! Merde ! Pas le choix, il faut l'arrêter ! Attendez encore un peu ! Je crois qu'on y est presque ! Le fameux risque de ça va péter, mais laisse passer parce que peut-être ça va marcher quand même ! Oula ! Ça sent l'eau aussi ! Allez, tiens bon ! Encore un peu ! Ça y est ! Vous en faites pas ! J'ai mémorisé la formule avant qu'elle disparaisse. Avec ça, je suis certain qu'on va pouvoir guérir la subjugation. Quel génie ! Rien à faire ! Il est bon pour la casse ! Benzai ? Désolé, c'est ma faute ! T'en fais pas pour ça ! Même s'il n'est pas aussi révolutionnaire que le voyage spatio-temporel, ce remède a le potentiel de changer le monde. Ce terminal Magitech n'est qu'un maigre prix à payer pour contribuer au nouveau futur que vous allez façonner. Merci. Bon, je crois que c'est tout ce qu'on peut faire de notre côté. On vous confie la suite. Et merci Rigaudric, et merci aussi à Margoss. J'ai pas vu le message de Talus qui a suivi son subgift. J'ai pas le récré, je suis désolé. J'essaie d'en remonter la conversation, mais je le vois pas. Allez, on enchaîne. Bon, en tout cas, il a trouvé le bon truc. Guérissons la subjugation. Ah, Limsa Lominsa. Mais ça y est, on se fait le best-of de tous les lieux, en fait, quoi. Attends, on va plutôt passer par là. Alors, Limsa Lominsa. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Limsa Lominsa, c'est encore aujourd'hui peut-être la plus belle ville qu'on ait eu dans le jeu ? Ou une des plus belles. Bon, évidemment, on arrive de nuit, je suis dégoûté. Mais cette ville-là de jour... C'est vraiment, vraiment dingue. Il y a tellement une belle ambiance. Le seul vrai gros défaut de cette ville, c'est que c'est imbitable sur le... Comment dire ? Sur le fait de se repérer. Donc, c'est très joli. Clairement, c'est très, très joli. Je sais que moi, ça a été mon vrai premier gros coup de cœur quand j'ai lancé le jeu. Mais alors, par contre, ouais, c'est... Pour se repérer, euh... Du oui, hein. Genre là, exemple probant. Est-ce que je dois aller là ? Est-ce que je dois descendre ? Je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose dans cet endroit. Regardez ça. En plus, là, c'est la petite fête. Vraiment, vraiment trop bien, ça. Donc, je pense que le sacrifice repérage rendu visuel... On valait quand même la peine. C'est le vertigo. Désolée pour l'attente. Ah, Kougané. Ouais, j'avoue, Kougané, c'est le feu aussi. T'as lu, ça a raison. L'Estarium, j'ai un peu moins d'affect. Je trouve ça très joli, mais je préfère largement Kougané quand même. Alors, Gabu. Tu n'as pas fait de bêtises pendant mon absence ? Son état n'a pas changé. Toujours aussi calme et silencieux. Comme la dernière fois que vous êtes venus. Ne t'en fais pas. Je vais te guérir. Je te le promets. Ah, il Meg aussi, ça se tient bien, ouais. Non, mais il y a plein de belles zones, même dans... Dans Stormblood, il y avait des zones de ouf. Comme on se retrouve, vous ne deviez pas aider la cité à établir une nouvelle politique anti-primordiaux ? Et Koulia qui nous dit que la voix de Emric, c'est Sylvain Agaès qui fait aussi l'audiobook de l'Assassin Royal, mais c'est ouf ! Nous nous sommes effectivement rendus à l'assemblée de l'IMSA LOMINSA, mais certains pirates ne se sont pas présentés. Finalement, la session a été reportée. Nous étions sur le point de repartir pour le refuge des Roches quand nous vous avons aperçu. Si vous êtes avec Gabu, cela signifie que le fameux remède est au point ? Vous avez utilisé un terminal Magitech pour calculer la formule exacte. C'est un procédé pour le moins novateur. Je comprends. Vous ravivez l'âme du patient grâce aux soins du Porxy, puis utilisez un sort d'altération de mémoire afin d'atténuer sa foi aveugle. D'un point de vue purement hétérologique, ça se tient. Le problème, c'est que raviver son âme trop vite pourrait renforcer son adoration envers le Primordial. Et à l'inverse, votre sort n'aurait que peu d'effet sur une âme inactive. Il faut donc procéder aux deux opérations simultanément. Je me trompe ? Je reconnais bien là la Grande Matoya. Il nous faut en effet insuffler un nouveau sort dans notre Porxy. Un peu comme lorsqu'on a amélioré les conducteurs spirituels. Il est trop chou ! Et grâce à ça, Angelo pourra lancer les deux sorts en même temps. Ce sera plus efficace, et ça t'épargnera bien des efforts. Ça ne sera pas aisé pour autant. Il va nous falloir une grande quantité d'énergie magique pour insuffler un nouveau sort dans le Porxy. Autrefois, j'aurais pu m'aider de la Tour de Cristal. Mais maintenant, mes pouvoirs sont bien plus limités. Je vais avoir besoin d'aide. Dans ce cas, je pense que Yachtola et moi-même pouvons te donner un coup de main. Oui, avec plaisir. À force de participer à des réunions, j'ai de l'énergie à revendre. Merci. Dans ce cas, mettons-nous au travail tout de suite. Bien. C'est assez. Je vais maintenant insuffler le sort dans le Porxy. Ça devrait faire l'affaire. Je n'aurais jamais cru que ce serait aussi difficile. Ce que nous essayons d'accomplir, même les Alagoas n'y sont jamais parvenus. Tu croyais que ça serait une partie de plaisir ? À toi de jouer maintenant, Alizé. Tu vas devoir investir encore plus de temps et d'énergie que moi. Allons dans un des salons privés de l'Amiral pour être au calme. Je vais l'accompagner. Toi et les autres, attendez dehors et croisez les doigts. Allons-y. Quoi qu'il arrive, je soignerai Gabu. Allons-y. Attendons-les un peu plus loin. Je suis sûr que tout se passera bien. Bon, la séquence, c'était vraiment cool. Nelvis pose une question intéressante. C'était du coup, pour un joueur solo, ça représente combien de temps de faire le jeu avec ses différents scénarios avant la sortie de la prochaine extension ? Et puis aussi, à l'occasion de la sortie PS5, est-ce que ça vaut le coup de 6 mètres ? Ou est-ce qu'il y a eu des petites choses qui ont été cut et tout ? Moi, je dirais toujours vraiment la même chose à tout le monde. C'est que c'est un jeu qui a beaucoup d'années maintenant et on ne peut pas attendre des extensions récentes. Enfin, plutôt, on ne peut pas attendre du début du jeu d'être aussi intense que ce qui se passe dans les dernières extensions comme Shadowbringers et tout ça. Donc, il faut être réaliste. C'est un jeu qui est extrêmement intéressant à partir de sa première extension, qui est très ok sur le départ et qui devient vraiment vraiment ouf sur Shadowbringers parce que c'est là où tu sens que le budget est déployé total, quoi, pour justement apporter tout ce qu'il faut d'histoire, d'enrobage et tout ça, avec un bon twist qui permet d'accueillir les gens qui n'ont pas envie de se taper tous les autres trucs, même si je pense que c'est nécessaire. Mais en tout cas, voilà, c'est une histoire assez à part. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que oui, oui, l'histoire, elle se suit très bien et que là, le remaniement, justement, il a fait du bien parce que ça a évité, on va dire, tous les problèmes de longueur qu'on pouvait avoir entre le jeu et sa première extension. Voilà, pour répondre à peu près. Merci Tiffure, merci beaucoup. J'espère avoir répondu comme il fallait, parce que ça te donnait les éclaircissements qu'il te manquait. Mais ça fait beaucoup d'heures, il faut prévoir quand même pas mal de temps. Par contre, tout peut se faire en solo. Juste, en fait, tu vas lancer un donjon et le groupe automatique sera celui d'autres gens du monde entier. Il n'y a pas de souci, tu vois. Ce remède contre la subjugation, s'il fonctionne, ce sera une vraie révolution en Eorzea. Surtout après tant d'années de lutte contre les primordiaux. En toute honnêteté, je pensais que le destin des subjugués était scellé, tout comme celui des victimes de purgateurs. Je croyais qu'on ne pouvait que les abandonner à leur triste sort. Eorzea, quant à elle, n'a jamais renoncé, ni pour Alaric, ni pour Gabu. Je suis vraiment en admiration devant sa ténacité à toute épreuve. C'est une chose qu'il me manque encore. Ah, attendez, je me suis loupé. Merci à un éléphant qui fait un raid. Du coup, bienvenue aux personnes qui viennent de chez toi. Bienvenue à toi. Je vois, vous avez discuté de nos mémoires de fin d'études. C'est un peu embarrassant. Mais cela me rassure de savoir que je suis parfois un bon frère. J'ai souvent l'impression que nous ne faisons qu'enchaîner les disputes. Je suis quasiment un jour froggy là par rapport à la campagne. On est sur le dernier patch. Oh, Alizé, tout va bien ? Alors, comment ça s'est passé ? Alizé, tout le monde est là ! Youpi ! Youpi ! Gabu, tu peux parler ? Depuis ce jour-là, Titan, arrêtez pas de gronder dans ma tête ! Bam, bam, bam ! On dirait Kyakune ! J'ai jamais oublié mon papa et ma maman ! Jamais, jamais ! Je me suis battue de toute nueveurce pour pas écouter Titan ! Tous les jours, je pensais à Alizé et à mes amis qui m'ont aidé ! Oui, oui ! Malgré son état, la bienveillance d'Alizé et de vous autres l'a aidé à préserver sa conscience. Tu as été tellement courageux, mon petit Gabu ! C'est toi qui es trop fortalisé ! Oui, oui ! Tu penses pouvoir guérir mes amis aussi ? Evidemment ! Nous allons soigner tout le monde, petit à petit ! À ce propos, nous avons fait de nouvelles découvertes ! Soigner un subjugué demande une quantité colossale d'énergie magique ! Si Alizé a réussi, c'est uniquement car l'état de Gabu n'était pas trop grave ! D'autre part, cette technique ne permet que de guérir l'âme ! On ne pourra pas sauver ceux qui ont été altérés jusque dans leur chair par les primordiaux ! Autrement dit, ce sort n'est pas tout à fait la panacée que nous espérions ! C'est parce que tu n'as pas assez travaillé ! Non, pardon, c'est un stémule à chier, mon Dieu ! Mais c'est quand même un pas de géant ! Prochaine étape, trouver un moyen de l'utiliser à plus grande échelle ! Ce qui veut dire qu'il va falloir créer plus de Porgsi ? Est-ce seulement possible dans le monde primitif ? Je ne vois qu'une personne suffisamment érudite dans le domaine des familiers pour répondre à cette question ! Matoya ! Et je ne parle pas de moi, évidemment ! Wink wink ! Bon, on a Philippe Marchand, non, non, c'est pas Brigitte Le Cordier ! Ce petit moment où tu reçois sur Discord un message de EmVe qui te dit « Ouais en fait, moi je sais que t'es un peu occupé mais je suis dans le rush, tu peux envoyer un truc pour ce soir ? Putain mais... C'est... Il est phénoménal, il est pire que moi, en vrai il est pire que moi MV. Allez on va aller retrouver la caverne de Matoya. Caverne de Matoya qui se situe... Ah est-ce qu'on va idyler ? Tiens. Après j'aime pas ça, ouais. J'suis pas fan de cette zone mais euh... Ah mince, attendez, je me suis embrouillé. Ohlala, ohlala, attends, 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 je m'embrouille, je m'embrouille. Là, là, voilà. Et donc là, on va aller ici. C'est parti, oui. C'est bientôt le donjon. Cool. Bah, Marmotte, je sais pas si il est sur le live ou si euh... S'il est passé ou quoi. Mais euh... Si jamais, ouais, ouais, faut lui dire que j'arrive dans deux secondes hein. Je sais pas Misha si tu peux lui regarder le message. Dans combien de temps là on y est pour le donjon ? J'espère vraiment dans pas longtemps parce que le pauvre... Il m'attend. J'sais pas s'il est en live ou pas mais il me semble que non. Alors on va par ici. Cette zone là, elle a un truc qui est aussi... Bah là avec déjà le... Le dôme Alexander, ce qui est quand même ouf. C'est qu'à l'époque quand on voyait ça on était comme des nains. 5 minutes. Ok, j'me dépêche, j'me dépêche, j'me dépêche. Une cutscene et j'y suis. Très bien, super, allez. Ça va se faire. Attends j'avais pas... Ah si voilà, j'avais mon balai dans le cul... Deux, mon balai pardon. Il était là, voilà, ok. C'est par ici. Faut descendre. Regardez cette zone. Elle a son petit quelque chose hein, franchement euh... On pourrait dire ouais, une pleine vide et tout. Mais j'sais pas, y'a une ambiance quand même assez particulière. Et puis regardez le... Le Alexander du coup qui est là. C'est quand même pas anodin. Vous voyez on... On le voit là dans son dôme. C'est rigolo. Exactement le même asset deux fois là le pic du coup ça... Ça interpelle l'œil. Ça doit être tellement passionnant de créer des décors comme ça de... De MMO et tout ça. Genre... On va trop avoir le process. Ah, euh... Très bien. Alors Matoya. On y arrive. Ah, regardez-les. Ils débarquent tous chez moi comme si c'était mon enterrement. Aucun respect, je vous jure. Avant de partir pour le royaume de Tal, pourriez-vous nous écouter ? C'est que nous vous devons des remerciements. Maître Matoya, vous avez fait tous les efforts possibles pour préserver nos corps lorsque nos âmes les ont quittés. Sans vous, nous ne serions plus là. J'ai fini par me demander si vous n'étiez pas un peu trop au chaud là-bas et aviez perdu l'envie de regagner vos pénates. Si nous avons tardé à revenir, c'est parce que c'était une expérience extraordinaire. On n'a pas tous les jours la chance de voyager entre les mondes. Yachtola n'a cessé d'approfondir sa compréhension du premier reflet. Elle a consacré son temps à l'étude d'une ancienne civilisation et a même pris le nom de Matoya afin de vivre avec la population locale. C'est-à-dire que... Ces gens ont pour habitude de ne pas révéler comment ils s'appellent vraiment. Et quand j'ai dû choisir un nom d'emprunt, eh bien, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. On ne manque pas de culot à ce que je vois. Non seulement, on utilise mon nom sans ma permission, mais en plus, on revient qu'émander mon aide à peine remise sur pied. Je ne fais que suivre les enseignements de mon maître en tout bon disciple que je suis. Ne m'avez-vous pas toujours conseillé de m'en remettre à la sagesse de mes aînés face à l'inconnu ? Oh, la pirouette ! Cette vieille drague ! En fait, qui est le petit nouveau ? Désolé de ne pas m'être présenté plus tôt. Je suis Graatia, nouveau membre des Héritiers de la Septième Aube. Je vous dois moi aussi d'humbles remerciements pour avoir maintenu en vie les Héritiers. C'est mon inexpérience qui a provoqué leur invocation incomplète dans le premier reflet. Ah, je vois. C'est toi le fameux porteur du sandalague. Le vieux Baldession m'a parlé de toi. Et sa petite fille m'a déjà plus ou moins résumé ce qui s'est passé. Pas la peine d'être aussi formel avec ces histoires de manque d'expérience. Je n'ai pas pour habitude gronder les jeunes qui débutent. Merci, Maître. Moi aussi, j'ai entendu parler de vous par Maître Galuf. C'est un honneur de vous rencontrer. Bien. C'est assez pour les présentations. Et dites-moi donc ce que vous me voulez. À mon âge, on n'a plus de temps à perdre. Je vois. Créer d'autres familiers similaires ne me suffisent pas. Ça ne semble pas être une tâche insurmontable. Mais, eh, pour ce qui est du sandalague, c'est une autre histoire. Oui. Malheureusement, je suis le seul à pouvoir insuffler le sort en question. C'est pour ça que je pensais rester ici pour m'atteler à la besogne. Vous voulez donc que je façonne un familier capable de raviver l'âme comme votre espèce de cochon ? En faire un ou deux serait plutôt aisé, mais il va vous en falloir tout un régiment, non ? Et puis, tu vas t'user jusqu'à la corde si tu les enchantes un par un. Ce qu'il faudrait, c'est un familier capable de créer ses cochons. Comme une sorte de mère Porxy, vous voyez ? Il va encore falloir fouiner dans ce Cafarnaum. Ok ! Bon, la musique Matoya, toujours efficace évidemment, et puis le personnage toujours aussi drôle. Alors, est-ce qu'on peut invoquer peut-être Marmotte dans pas trop longtemps ? Parce que je pense que là, effectivement, on y est. Je vais peut-être lui envoyer un petit message. Alors, c'est pas à côté. On va sortir par ici. Le notif de gauche. Ah oui, ça là. Oui, mais vu qu'il a reset mon bazar là, je me retrouve un peu embêté. Alors, petite session balai volant. Regarde ça, c'est Alexander de l'amour. Je mets en roue libre. Ah, il est sur live Marmotte. Ok, super. Très bien. Très bien, très bien. Vous voyez, ça a de la gueule. À quand le jeu de rythme, Theatrism Final Fantasy XIV ? Il y a pas longtemps, je me suis demandé si je n'allais pas essayer de refaire le gameplay Theatrism sur Game Maker. Je ne sais pas si c'est si dur que ça. Après, ce qui est trop balède dans Theatrism, c'est la partie effets sonores et visuels. Alors, soyez bienvenue dans l'atelier de Matoya, tout ça, tout ça. Donc, c'est le donjon dans lequel nous allons pouvoir nous rendre. Ah, il va nous guider à l'intérieur. Oh là là, regardez ça. L'atelier abandonné de Matoya. Eh bien, allez, je vais récupérer Marmotte. Je me mets sur quelle vocale, par contre ? Je peux aller sur le Way of Lives, au pire, il n'y a personne, de toute façon. Après, j'ai peur qu'on se fasse emmerder si jamais quelqu'un débarque. Attendez, je vais appeler Marmotte directement. Oui ou alors, je vais sur le... Allez, je tente-le en live. On va voir si Marmotte nous entend. Je pense que je dois jouer au casque, par contre, pour ne pas l'embêter. avec le retour micro. Et le temps qu'il arrive... Alors, on pourra faire un groupe, vous pourrez jouer et nous rejoindre, évidemment. Ah. On m'a dit que je n'avais pas la permission d'entrer dans le salon ? Trop bizarre. Non, c'est bon, j'y suis. Ok, trop chelou. Il y a eu un... Ah non. Ah, c'est un mode qui ne fonctionne qu'avec le push-to-talk. Oh, je vais appeler Marmotte dans ce cas-là. Trop bizarre. Ah oui, parce qu'en fait, si je ne suis pas en push-to-talk, il ne veut pas le salaud en live. Après, peut-être que Misha peut régler le truc, je ne sais pas. Faut voir. Au pire, sinon, je lance un coup de fil à la classe. Ah, j'ai changé, ok. Ça marche très bien. Bon, on va attendre Marmotte tranquillement. Moi, en parallèle, ce que je vais tenter peut-être... Déjà, c'est monter le son. Et puis, je vais surtout donc m'occuper de l'interface. Parce que là, ça va être un vrai problème, je pense, dans pas longtemps. Même si, bon, je me suis déjà débrouillé sans, mais c'est vrai que là, ça va devenir vraiment compliqué. Alors, on va faire téléportation, rapatriement, deux côtés comme ceci. Ensuite, on a les différents champs de barde. Alors, je rappelle que le barde est une classe qui va pouvoir claquer des champs divers et variés. Où est le plus important ? Le menuet du vagabond. Voilà, ce n'est pas du tout le plus important. On va claquer éventuellement d'autres choses, mais... Ah, la transcendance peut-être éventuellement, vu qu'on sera sur un donjon A4, j'imagine. Transcendance, on va le mettre ici. Euh, très bien. Alors, ensuite, côté rôle de barde, on a d'autres choses. Mais d'abord, je vais penser, touche donc, tir éclatant, c'est normal. Ensuite, on va faire euh... Le poison 1, poison 2. Et après avoir claqué le poison, on va avoir la touche qui permet de relancer les dodes. Donc les dodes, c'est tout ce qui est dégâts sur la... Sur la durée. Non, non, je n'avais pas sauvegardé la TH, je pense, Kill Burn. Ensuite, on a donc, tir furieux, ça c'est cool. Et surtout, voilà, je vais avoir euh... Mes compétences un peu plus patates, on va dire. Qui vont être à lancer. On va mettre donc les 3 ici. Euh... Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre ? Alors, il y a la triple attaque, effectivement, ça serait quand même pas mal de le foutre quelque part. Euh... Ça c'est quoi ? Ah oui, morsure de l'ombre, ça aussi c'est important. Euh... Morsure de l'ombre, c'est tout ce qui va se lancer euh... Avec la charge. Alors, il y a lui et il y a l'autre là aussi. Le vent venimeux, voilà. Qui est très puissant. Alors, peut-être qu'on peut inverser les deux d'ailleurs. Parce que j'aurais pu s'en lancer à lancer l'un que l'autre. P en martial, ça a été bon. Ensuite, on a tout ce qui est attaque de zone. Alors, attaque de zone, j'avoue que moi j'ai plutôt tendance à le foutre ici. Euh... C'est pas forcément une bonne chose, hein. Je vous conseille pas de faire ça dans votre interface, mais bon. Ça, je m'en servirais pas pour là. Ah, c'est... Attends, j'ai viré le truc important. Le ton parfait, évidemment. Ça, euh... C'est utile. Donc, on va... On va s'en servir. Bon. Euh... C'est pas mal. Donc, on va avoir tout ça chargé de cette façon. Non, non, mais non. Lui, faut vraiment que je le garde. Faut que j'arrête de croire que je m'en sers pas. Parce que je m'en sers. Et c'est toi qui va basculer. En cette direction là. Avec ça, ça, ça. Ok. Et puis, donc, la triple attaque. Et en vrai, bon. Là, j'ai pas tout ce qu'il faut. Normalement, il faudrait d'autres choses. Mais je pense que... Vu le donjon qu'on va faire. Normalement, ça devrait... Largement suffire. En mode interface simplifiée. Pour pas y passer non plus. La vie. Euh... Flèche rayonnante. Evidemment. N'oublions pas les bases. Voilà. Interface simplifiée. Comme ça, en plus, tout le monde comprendra facilement ce qui se passe à l'écran. Ce qui peut être une bonne chose. Euh... Tire éclatant, je l'ai pas mis. D'accord. Tire éclatant. Je m'en rappelle plus ce que c'est, Tire éclatant. Par contre, j'ai un doute. Tiens. Ato ? Ouais ? Tu veux pas mettre ta voix de combat, s'il te plaît ? Ah, mais ça y est quoi. Misha qui arrive et qui vient me briefer in-game. Incroyable. Oui, Misha. Bonjour, Misha. Tu vas bien ? Bonjour à toi, ça va et toi ? Oui, ça va, ça va. Très bien. Ça allait bien jusqu'à ce que tu me demandes de mettre la voix de combat ? Bah, tu peux aussi enlever ton tir éclatant, étant donné que tu l'as déjà sur ton 1. Ah, mais putain. Ok, j'avais pas. J'étais en train de bugger. Oui, merci. Oh, Misha, mais arrête ! Mais... C'est pas possible. J'essaie de faire comme si, genre, je savais ce que je faisais, là. Et toi, tu viens tout contrecarré, là. Non, mais n'importe quoi. C'est bon, je file, je file. Elle est terrible, cette Misha, hein. Bonjour, Misha. Je me... Ah. Je me venge parce qu'Atom a accusé d'avoir foutu son ATH en l'air alors que j'ai rien fait. Il a formaté son ordinateur tout seul. Ah oui, c'est vrai, il me l'a raconté ça l'autre jour. Non, mais... Mais c'est toujours la faute de Misha, Marmotte. Enfin, Julien, tu es d'accord ? Ah oui, complètement. Oui, voilà, c'est ça, c'est bien ce qu'il me semblait. On est bien d'accord. Bon, bah, je me casse, voilà. Je vais pas healer avec vous. Allez, on va. Ah quoi ? Mais non, mais t'aurais pu nous aider, en plus, Misha, ça aurait été trop bien. Non, c'est bon, non, non. T'es sûre que tu veux pas être avec nous, Misha ? Ouais, je sais pas. Ah, tu vois. Bon, déjà, bonjour, Marmotte. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Bah écoute, ça va, ça va. Ça va, c'est bien. Ouais, désolé, je suis un chouille en retard parce que... Bah, je pensais pas que ça m'entendait si longtemps que ça. T'inquiète, t'inquiète. Non, mais c'est très... C'est très verbeux, là, c'est mon point 4. Ouais, ça a l'air... Après, c'était très cool aussi, et puis j'ai pas fait la suite, évidemment. On verra ce qui arrive ensuite. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est créer un petit groupe. C'est un donjon A4, on est d'accord ? Oui. Alors, je vais faire l'outil de mission, évidemment, comme un dieu grec. Attends, tatatatata... C'est pas l'outil de mission, d'ailleurs, c'est l'outil d'équipe. Attends, si tu veux, déjà, je vous invite. Ah, mais t'as déjà un groupe, toi ? Euh, non, mais... Ah, d'accord. Bon, ben, tu sais quoi, je te laisse gérer, Micha. T'as l'air bien parti pour faire l'outil de mission jusqu'au bout. C'est vrai qu'on pourrait passer par l'invitation ? Non, mais regarde, voilà, et hop, là, je te donne le lead, et maintenant, tu peux faire ton PF. Ah, j'en reviens pas. Bon, c'est 4 personnes, donc il manque plus qu'une seule personne. Un DPS, quoi. Ouais. Bon, ben, s'il y a quelqu'un sur le chat qui est chaud, on peut prendre un DPS parmi vous avec beaucoup de plaisir. Euh, n'hésitez point, attention, tatatatata... Mission spécifique, évidemment, donc c'est un donjon, l'atelier... Oui, abandonner, machin, ok. Euh, le mot de passe sera 1988. Comme d'âme. Ah, je me suis loupé. Voilà, on a tout. Bon, vous êtes chauds pour faire des lives Mahjong et tout ça, j'espère, hein, parce que là, évidemment, on va... Attends, je n'attends que le go. Ah, le go, attends, le go, le Mahjong, je suis perdu, là, Marmotte ! C'était un genre de mot, j'attends que le go, j'attends que le départ, voilà, Mahjong go, enfin, c'était pas terrible. Non, non, c'était très très bien. D'ailleurs, moi, je pense, Marmotte, qu'on peut commencer déjà à lancer une session sur Alliance 14 de plusieurs parties de Mahjong en mode un peu partie énervée, tout ça. Road to class maître ou je sais pas quoi. Oh, il est bienvenu à la game. Pour le Mahjong, sur FF14, c'était un système de Dan. Donc, je sais pas, par contre, comment ça marche parce que je vais jamais gagner beaucoup de parties. À mon avis, c'était très fort, tu dois pouvoir monter bien, bien haut. Road to Dan, ça serait stylé, en vrai. On pourrait faire aussi... Avant de faire un échec cuisant. Comment ça ? Ah, encore un jeu de mots. C'était encore un jeu de mots ! D'ailleurs, Marmotte, t'es combien aux échecs ? Là, j'étais... J'ai pas joué depuis longtemps, mais il y a longtemps, j'étais 1800 longues et 2000 en courte. Ok. On va pas jouer tout de suite ensemble. C'est quel homme énervé ! J'ai resté récemment et je suis à peu près entre 1450 et 1500. Putain, gg, gg, gg ! Propre ! Je découvre ça, ancien joueur de Go, je vois que les échecs, c'est pas si mal, en fait. Bien. De quoi, finalement ? De quoi, tu as dit quoi ? Petit truc, c'était pas que commercial, il y avait un petit quelque chose du jeu. Ouais, ouais, mais tu sais, moi, je m'étais toujours dit que c'était un jeu vraiment qui était beaucoup plus... Beaucoup moins vaste, on va dire, en termes de diversité de parties et tout ça. Bon, je pense quand même que mathématiquement, c'est le cas, quoi qu'il arrive. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas inintéressant du tout. Et justement, ces contraintes d'espace, c'est peut-être très stratégique sur l'espace fermé, on va dire. Je trouve ça, en fait, assez passionnant. Et c'est très versus fighting, beaucoup plus que le Go, finalement. C'est beaucoup plus dans les échanges et tout ça. Là où le Go, c'est plus le partage. Donc c'est assez rigolo, franchement, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. On verra ça, on verra ça, putain. Euh, je lance le donjon, vous êtes prêts ? Oui, d'épêche-toi, il y a quelqu'un qui me poursuit, allume ça ! Ok, je lance, je lance, je lance. Ah, qui c'est qui remplit pas les conditions de participation ? C'est Misha, ça ! Ah, bah c'est peut-être moi ! Allez, je me casse ! Ah, mais Misha, mais bravo ! Ah, mais oui, mais attends, mais c'est elle qui l'a pas encore débloqué, en vrai ! Ah bah voilà ! Et bah du coup, je pars. Bon bah Misha, désolé, on va faire sans toi. Non, mais je t'avais dit que je voulais partir, déjà t'au-passe. Non, non, mais je vois les astuces. Bah du coup, il nous manque quelqu'un pour healer si jamais ça vous intéresse. Je lance une recherche de groupe. Bravo Misha ! Merci Misha, bon c'est pas très grave, c'est dommage en vrai. On fera d'autres sessions, on bosse et tout ça, t'inquiète. Non mais j'avancerai sur cette alt quand j'aurai un peu plus de temps. L'alt, pour les gens qui ne savent pas, c'est bien évidemment une super chaîne YouTube. Et sinon, c'est ton personnage secondaire ? Oui. Enfin, un tertiaire peut-être ? Non, secondaire, en vrai. D'accord, ok, c'est ça. Ah, il y a Kill Burns qui nous rejoint. Merci Kill Burns, bah on va pouvoir lancer ça. Je mets le son du donjon à fond les ballons, évidemment pour la mise en scène, comme toujours. Les entrées de donjon, c'est toujours assez magique. Est-ce que tout le monde est prêt ? C'est parti. La musique c'est fantasia quoi. Bon, avant de passer à la suite, il faut d'abord préparer les ingrédients. Écoutez bien les indications de mes serviteurs, c'est impératif. Ah l'arrangement est trop bien, je viens de comprendre ce que c'était. C'est le thème de Matoya mais en mode un peu burlesque, c'est trop drôle. Allez, on va pouvoir lancer. Bon, du coup, est-ce que c'est un donjon que tu avais kiffé toi ou pas du tout quand tu l'as fait ? Ouais, j'avais bien kiffé parce que j'ai trouvé assez différent graphiquement. D'habitude. Ah ouais, c'est vrai ? Bah ça, il y a l'air déjà d'avoir un truc effectivement. Bah ça fait très Matoya pour le coup là, on est bien dans le lore un peu sorcier et tout ça. Et puis le rangement musical est très très classe. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de reparler mais comment vas-tu depuis Endwalker, Marmott ? Alors ses annonces et tout ça. C'est très bien mais très très hâte. Ouais, t'as suivi un petit peu tout ce qui s'est dit autour du jeu après via notamment les interviews et puis aussi les différentes théories, les gens et tout ça. Je t'avoue que j'ai eu un mois de février un peu grande ligne droite hier sur les côtés donc j'ai pas eu trop l'occasion de voir ce qui s'est passé. J'avais suivi ce qui s'était annoncé pour la 5.5 quand même. Ouais. Qu'elle arrive dans pas son temps que ça. En dehors de ça, j'ai pas ultra suivi ce qui était du tout. Bah j'attends, j'ai un peu plus la fin de Jets Online sur Allurene. Ouais, on aura évidemment la suite du trailer et les grosses annonces aussi. Le deuxième job notamment. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, il y a toutes les suppositions qui sont permises évidemment mais oui, c'est vrai qu'on a pas vraiment l'officialisation de ce que ce sera. Non. C'est l'ancien ou autre chose et c'est ce qu'on a fait. Panzer. Panzer. Ah oui, gars. On a le choix des armes. Ouais. Ouais, j'en parlais tout à l'heure Marmotte, il faudrait vraiment que je te link une vidéo. Je sais pas si c'était là quand j'en parlais mais il y a quelqu'un qui a fait une très 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 bonne vidéo sur le lore en fait utilisé dans les musiques de FF14. Et notamment comment les musiques et les thèmes se racontent finalement et se répondent entre eux. Et c'est assez ouf en fait, notamment le lien entre Evans Ward et Shadow Ringer par exemple. Je sais mais carrément ça m'intéresse bien ça. Ah bah je t'enverrai, tu verras. C'est assez classe. Puis après où est-ce qui est assez ouf c'est le parallèle avec FF4 que j'avais pas du tout fait quand l'annonce avait été révélée. Je pense qu'on en a même pas parlé quand on avait suivi ça en direct. Je pense pas. Après en même temps FF4 il commence à... comment ça date ? Ouais c'est pas le plus connu hein clairement. C'est pas le plus connu et enfin je sais que moi je l'ai fait à l'époque mais du coup ça remonte à 7-12 ans. Donc ça c'est moi forcément les rêves. Je me rappelle les boss iconiques, je me rappelle les gros moments mais du coup il y avait des trucs un petit peu subtils. Je me rappelle moi surtout de la version 3D, enfin DS pardon, que j'avais pas plus kiffé. C'était pas incroyable. Ouais mais après peut-être qu'aujourd'hui avec du recul et puis l'envie d'en savoir plus ça peut être une occasion aussi de le refaire comme ça. Parce que bon peut-être qu'en pixel art aussi ça a vieilli un peu même si bon ça reste quand même les meilleurs moments de la Super NES. Et je crois que FF4 c'était ce jeu qui était à la base un jeu NES qui arrivait sur Super NES mais du coup graphiquement c'était pas la grande plaque il me semble. Dans ça. Et qui avait surtout beaucoup plu pour le scénar à l'époque. Ouais, oui évidemment ouais c'était le premier d'envergure. Je crois même qu'eux avaient eu FF4 au Japon alors que nous on avait eu à peu près au même moment ou pas très loin derrière Mystic Quest qui est en français USA. Mystic Quest c'est le premier vrai joueur de jeu, j'en ai adoré sur Super NES. Ah bah très ouais très très chouette jeu et puis les musiques pour le coup c'est pareil c'est très méconnu c'est pas Ouematsu donc les gens tapent un peu l'ignore mais en fait c'était assez ouf hein. On avait du très très bon. Ouais c'est un peu, tu as 4 régions, tu as 4 ennemis alimentaires et un boss final. Ouais. Oui c'est structurel vraiment. C'est une initiation au JRPG mais une bonne initiation. Franchement ça marchait bien. C'est très ok merci Sulfura, merci beaucoup. Comment vas-tu ? Ça fait longtemps. Allez relance tranquillou. Je sais plus, t'es en live ou pas Marmot d'ailleurs ? Non 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 non. En live là. D'accord ok. Je me suis demandé. Alors. Le Tadbou. Ça me rappelle un nom d'une créature dans un univers différent. Lequel ? C'est étonnant. Alors qu'est-ce que ce Tadbou va nous apporter ? C'est un boss facile j'imagine ? Oui c'est facile. Retour de la musique classe. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu le thème là. Parce que de mémoire il n'était pas dans les derniers dojos. Ah oui attends c'est... Attends mais j'aurais même plus à me rappeler c'est le thème de Rim Reborn ? Je ne l'entends pas très fort parce qu'il n'est pas... Il n'est pas très fort dans mon casque donc j'ai ton audio à fond. Ah non c'est le thème de... Non c'est le classique. Ouais mais du coup on ne l'avait plus entendu dernièrement. Ah ouais c'est vrai j'aurais pas à me rappeler. Oula attends il se passe quoi là ? Il y a des liens, il y a une boule. J'imagine qu'il faut faire la boule et lui ramener sur sa gueule à lui non ? Ah non il ne faut pas se la prendre entre nous. Ah trop bien la mécanique. On va voir derrière toi tu as des trous et il faut mettre les boules dans les trous pour qu'elle arrête de te suivre. Ah d'accord. Ah ouais genre c'est le... C'est trop bien ! C'est le golf. Aïe. Oula j'ai pris méga cher. Ah mais c'est horrible. Et ma vie est un échec. Ok attends. Du coup j'arrive plus à faire... Oh là là je suis mort ! Oh mais je suis... Oh ! Catastrophe mon dieu. Terrible. Et ça c'est encore la faute à Misha. Bah ouais mais non c'est parce qu'elle dit des méchancetés sur le chat et du coup ça me perturbe. J'ai entendu une voix je sais pas c'est peut-être le pouvoir réthéré de Discord. Aïe aïe aïe. Attention. Oula. Bon alors cette fois-ci ça m'a bien passé vous inquiétez pas. Faut juste faire euh... Voilà tu te mets près d'un... Près d'un... Près d'un trou et ça va... Ça va mettre la boule de... Mais que si tu... Ah d'accord ok. Alors sauf que tous ensemble on va prendre toutes les boules ensemble. Et là normalement tu vas avoir tête à tirer. Et voilà c'est bon. Ah d'accord. J'avais peur que ça nous... Comment dire ? Bah que ça nous blesse tous les uns les autres avec la boule de... Les uns les autres. J'sais pas si tu... C'est clair. Ça prend un peu plus de dégâts. On prend un peu plus de dégâts mais ça reste... Ça reste un donjon à 4. D'accord ok ça marche. C'est sympa cette petite voix qui donne les informations. C'est euh... C'est euh... Comment... C'est la voix tu sais dans Fred et Jamy ? Écoute... Michel est-ce que tu as un GoXLR ? Parce que si jamais tu pourrais même nous faire la petite voix robotique en mode Pokédex. Là ce serait incroyable. Malheureusement non. Ah là là ! Bon bah après le pouf... Ce sera le prochain. Attention... Bon... Evidemment euh... On attend le moment du... Du vrai boss pour sortir les... Les vrais dégâts hein. Là on... On regarde le ciel hein. Un petit... Un rendement musical. Oui voilà exactement. Oula ! Oula ! Aïe ! Ah pas contre ça ! Ah d'accord. Sans faire exprès je crois que j'ai réussi un peu. Bon bah voilà. Très bien. GG à vous. Ah non ! Ils font n'importe quoi. Allez ! GG ! Attends quoi ? C'est pas fini ? Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Tout va bien. Ah ! Une ceinture de soinière ! Alors si jamais ça ne vous intéresse pas euh... C'est vrai quoi on fait. Je joue la cupidité pour euh... Ma classe euh... Soigneur euh... Qui arrive et qui est toujours d'ailleurs niveau 4 euh... Euh... Soixante et onze mais euh... Mais j'y crois. Hop là. Ah ouais très jolie encore une fois. Donc là on repart sur le départ en mode euh... On teste d'autre chose. Porteur d'eau. Il y a une petite gornouille qui rappelle un petit peu ce... Ce fameux boss de... De Shadowbringer. Oh le donjon des fées. Ouais. Ah ouais le fameux... Il y a une super peluche hein d'ailleurs hein je... Je peux me permettre ? Elle est plutôt jolie. Je vois pas de quoi tu parles. Barbat est-ce que tu vas changer de classe ou pas quand il y aura euh... Les prochaines ? Bah... Généralement je change de... De tank à chaque extension. Ah ouais c'est vrai ? Ouais. Du coup tu penses passer sur lequel là ? Bah j'ai déjà fait... Le seul que j'ai pas main c'est plutôt Sabra Parce que j'ai fait Chevalier Noir au moment de... Devon Sword. Ouais. Ouais. Après j'ai fait du coup Guerrier à Stormwood et la Paladin à Shadowbringer. Super ok. Après j'attendrai quand même de voir les... Les différencier le grade des classes. Chaque phase qui je mange et le voir et tout. Oui qu'il reste du plaisir à jouer quand même hein. Parce que si c'est pour faire une classe qui te convient pas... Ça reste un... Un petit peu dommage quand même. Un peu qu'il donne Antin à Rez au Paladin. Je trouve plus le reste de Paladin. C'est un peu la seule chose qui est le roman. Oula attention. Après le Paladin j'ai l'impression que ça sera un petit peu la classe sur le devant de la scène quand même. Parce que quand tu vois que c'est le... Enfin il me semble que c'est la tenue du perso... Au moment de l'affichage du logo non ? Ah oui. J'avais oublié d'ailleurs en Paladin. Ouais. Ce moment qui a tellement tourné d'ailleurs. Avec la version Daft Punk incroyable. C'est aussi merveilleux. Oula. Si jamais vous êtes curieux sur le chat hein. Vous tapez Daft Punk and Walker. Vous allez voir c'est... Déjà vous tomberez sur la meilleure chaîne YouTube anglophone et puis... Ça marche très très bien. Oula attention. Est-ce que ça va au niveau du son sur le chat ? Faut absolument me dire parce que je... Bah moi je t'entends faiblement mais je sais pas si c'est le cas de tout le monde ou pas. J'ai envie de faire le ménage en agitant une baguette magique. En disant des formules magiques. Le rêve de tout le monde. Ah la la ouais. Ce fantasme. Le robot aspirateur c'est bien mignon mais c'est pas encore incroyable. J'suis... J'suis d'accord que ça manque encore un peu de charme. Ça viendra mais c'est pas encore ça. Ah ouais d'accord mais c'est le festival des... Festival des classes que je mets là là. Ah même si ça s'améliore quand même le robot mais le problème c'est qu'il se bloque tout le temps quoi. Enfin je sais pas si toi ça... T'en as un ou pas chez toi ? Enfin j'en avais un je t'explique. Parce qu'il se bloque tout le temps et que finalement je pensais que ça allait être trop bien. Et il faut qu'on passe derrière donc c'est bien. Même problème quoi. C'est vrai qu'à chaque fois il te dit t'en as un truc qui est obstrué je sais pas quoi là et tu dois nettoyer tous les capteurs c'est horrible. Allez. Alors où est-ce qu'il nous emmène ? Là on va aller au centre du coup de l'arène en bas là oui c'est ça. Oh il est tellement chou ! Oh là là ! Oh il est tellement mignon ! Incroyable. Encore des peluches ça. C'est toi qui me dit qu'ils font exprès pour avoir des monstres cute et peluchables. Ah oui bah ça c'est... C'est sans doute le cas. T'imagines là le... En fait c'est genre par ressources graphiques le revenu que ça génère tu vois la plus-value. Le pixel par de Lars. Oh la vache. Cette nouvelle unité. Ah et on peut avoir la mascotte à la fin du donjon. Ah. Je me battrai si jamais. Ce donjon est intéressant pour les équipements ou pas ? Ou le dernier donjon. Donc c'est toujours celui qui a le meilleur équipement pour les donjons. Mais après si tu fais Eden ou... Ou des trucs comme ça tu en auras pas besoin. Même si tu fais du craft. Ouais. C'est vraiment le meilleur. Là il faut monter sur un petit plan d'eux. D'accord. Ah attends. Coupé. Ah marmotte. Oh bah ça y est tout le monde est déjà mort. Des petites nix. Un nix évidemment hein. Je connais aussi d'autres jeux. Avec ce topograph là. Oula. Ouah. Oh les FX qui s'améliore de mise à jour en mise à jour quoi. Celui là était hallucinant. Coupé. 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 Et que tu fais pas de craft ou de Eden. C'est le meilleur équipement. Oula. Pardon. J'ai fait une bêtise. Ah, 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 ah Alors, je crois qu'il y a ça D'accord Après, ça pourrait être sympa pour faire monter le Le healer Directement, une fois niveau 80 Mais, ça va falloir faire quelques petites missions Alors oui, comme le dit Gentleman, à priori, il faut 14 C'est ce qu'on nous avait annoncé C'est très loin d'être fini Là, on va terminer un arc et on va en attaquer un nouveau plus tard Exactement, on avait bien pris le temps de bien expliquer Durant la présentation Que c'est pas parce qu'on finissait L'intrigue commencée A Realm Reborn Que le jeu se termine C'est assez impatient de voir Ce qu'il nous est réservé pour la suite Moi, je garde mes envies et mes théories pour moi Mais c'est vrai que je me sens arriver Les choses plutôt sympa Après, ouais, c'est vrai que C'était pas Yoko Taro qui avait fait une blague en mode Ouais, qu'est-ce que ce sera La dernière partie du raid de Nier Il disait Ah tiens, si on faisait un reset du serveur Oui, si, exactement ça Et c'est vrai que c'est assez marrant Qu'il utilise un peu un truc de ce style-là Un peu un événement quoi Parce que c'est vrai que la fin d'arc Donc de FFXIV première version C'était quand même Une cinématique qui se lance pour tout le monde Au même moment A un moment précis dans le jeu Où ça te termine vraiment le jeu Et ça te dit Bah voilà, tu joues plus pendant tant de temps Et tout Enfin c'était C'était ouf quand même T'as déjà vu des Tu sais, genre un peu pas vidéo réaction Mais des compilations Tu sais, de gens qui étaient in-game Et qui ont découvert le moment Où ça se terminait Absolument pas J'ai jamais eu la curiosité de regarder ça C'est ouf C'est tellement vieux Que YouTube ne le sait pas à l'époque Quand même Mais Vraiment, je te promets C'est assez ouf Parce que tu vois des gens Qui du coup Ont aimé le jeu dès le départ On va dire Et qui Qui étaient très impliqués Et qui vraiment Arrive un moment Où le ciel s'assombrit De plus en plus de couleurs feu Tout ça Et puis là arrive le timer Qui se déclenche Et puis bah bam Tu as la cinématique Donc celle qui a servi d'intro Realm Reborn Qui se déclenche Venu de nulle part En mode ça y est C'est la fin quoi Et après bah t'es déco Et tu peux plus jouer Donc t'attends T'attends du patch Et vraiment pour un MMO C'était assez dingue Je sais qu'on parle beaucoup Des événements façon Fortnite et tout ça Notamment Qui avait un peu des trucs similaires Mais Realm Reborn C'était le feu aussi S'il s'était bien avant Oui bien sûr Exactement Ils avaient vraiment réussi Quelque chose là dessus En termes de mise en scène Vis-à-vis du gameplay Même directement C'était assez ouf Ah ouais c'est ça De la mule qui est tombée du ciel Petit à petit Et tout ça Enfin non vraiment C'était fort Je sais pas si ils nous réservent Un truc similaire Mais j'espère que Vu que c'est des gens Qui ont la suite dans les idées Qu'on aura au moins Un truc un peu épique Qui marque vraiment la fin Et pas juste Comme là à chaque fois Le passage a un arc Un peu différent Le fait simplement Qu'ils veulent utiliser La 6.0 Pour finir l'arc Alors que d'habitude Ça finit en .3 C'est genre la 5.3 Avec la lumière Oui c'est vrai Ça montre bien Qu'ils veulent faire Quelque chose d'ultra marquant Après Ça veut dire Que tout le monde Arrira pas au même moment Donc ça va commencer à se passer Oui c'est vrai Que c'est différent C'est pas un événement Qui se déclenche On va voir En tout cas Au moins espérer Peut-être un changement Du monde Ou un truc comme ça Tu sais des histoires Où tout le monde Ne voit pas exactement Les mêmes choses Mais typiquement Tu vois une ville Qui est un peu transformée Ou quoi C'est pas ça Oui bien sûr C'est du phasing Ça existe déjà Dans d'autres mémos Ça serait vraiment trop bien Genre une ville Complètement détruite Qu'on connait Ou alors l'inverse Un truc détruit Qui devient Une énorme cité Ou quoi ça me trouve Oula L'endroit final Elle est assez dingue C'est bien parce que Ce n'est pas l'endroit final Ah c'est pas l'endroit final Qui est devant Le p'tit donjon Non Ah c'est Ah c'est C'est un truc qui vient Sur le chat Mais j'ai pas vu le message Ah c'est qui Euh Ah Oui oui Guguzea Oui je ferai Sans doute C'est quand la prochaine Mise à jour C'est quand la prochaine mise à jour De FF14 Euh ça avait été Alors pour Si je dis plus de bêtises Il faut que je fasse Appelle à ma mémoire Justement ça avait été spoil Par le PDG De Square Enix Ça avait été amusant Ah oui c'est vrai C'était loupé D'ailleurs ça m'a beaucoup fait rire Parce que c'est vraiment La seule conf qu'il y a eu Qui était en direct C'est vraiment la conf Pour Enix Pour Enwalker Après tous les autres Tous les Twitter Qui ont fait des confs Et n'était plus Était en Enregistré avant Oui Je crois que c'est avril Je suis dans ma tête J'ai avril Mais dans tous les cas Ça sortira pas tout de suite La 5.5 Ça sera en deux parties Ah oui oui Et la partie avec le raid Neer sera deuxième partie Parce que ouais Sur le chat Oh là tellement classe La mise en scène Ouais sur le chat Dix 13 avril Parce que ouais Je ferai donc effectivement Drakengard avant Pour pouvoir Apprécier le raid neer A sa juste valeur Déjà il y a des choses Un petit peu qui Maintenant je me rends compte Qu'il y a des patterns de boss Qui sont complètement inspirés De Drakengard 3 Et ça me fait un peu rigoler Justement Savoir qu'il y a eu un vélo On apprécie le dernier boss De Drakengard 3 On va voir Et maintenant La touche finale Elle est tellement classe Et bah écoute Ah la musique Bon bah c'est parti En avant Ok Ok Et oui c'est rigolo Le fait que Drakengard Revienne à fond Dans les raid neer Ça laisse quand même Bien entendre le fait Que c'est une licence Qui va revenir du côté De chez Square Tous les indices sont là Le flare Le flare Allez On va charger ça On va charger la voie du combat Ok Donc là j'imagine Il faut se mettre en dehors des flèches Qu'est-ce que vous en fassez ? Ah non Ah d'accord Ok Bon je vous suivrai la prochaine fois Elle a tout s'éloigné Exactement On s'éloigne Voilà Maillé à viande C'est pas compétent Oula 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 Merde Non Marmotte Ah non c'est bon Je sais qu'on a pris la max Ça va bien se passer Ça va Ça va Facile Franchement facile Gros dé Voilà Ça c'est le beau jeu Voilà Ensuite Ça Euh Ah Ce qui est terrible avec les boss de donjon C'est que c'est souvent très très cool Il y a souvent des mécaniques super stylées Mais c'est un petit peu trop quoi Sauf si celui-là est en 6 partie Trop fort T'as dit quoi j'ai pas entendu Non mais Tu tapes du PS Il tape trop fort Ah oui non Clairement pas Allez hop Ah Oula Allez Non 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 Ah oui d'accord C'est la même chose Il met la flèche Donc du coup on se met là Et on Voilà Oui tout à l'heure Le catch du Il était assez valide Bravo à Kill Burns Hop Du mage évidemment Ok 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 Alors est-ce qu'il y a une autre phase à connaitre par un mode sur le combat là Bon Bon c'est bon on a tout vu On a tout vu D'accord Ok C'est rigolo ça joue vraiment de plus en plus avec les déplacements de perso Automatique à recaler dans certaines phases et tout ça C'est assez normal On sent que ça dynamise de plus en plus les choses pour le rendu visuel aussi C'est vrai parce que du coup le jeu on dit souvent qu'il y a un peu de statique à cause du global cooldown Du coup le fait que les joueurs et tout forcément ça crée du dynamisme Ouais Ouais puis même je pense qu'après il se pose la question tu vois de regarder FF14 Faut que ce soit un peu cool aussi de plus en plus tu vois C'est Enfin tous les jeux se posent la question parce que le streaming ça explose Et Non je pense que ouais ça fait partie aussi de ça tu vois C'est que t'as un truc déjà cool à jouer et en plus à regarder au moins tu comprends plus facilement que Ah il a lancé la bonne compétence au bon moment Bon stylé ce combat très très stylé Et le donjon ouais très 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 ok c'était pas c'était pas une claque de ouf mais ça faisait vraiment bien le temps Ouais de toute façon c'est le premier donjon entre guillemets de Bah c'est à dire de la nouvelle du nouveau lancement entre guillemets Parce que c'est un coin 4 c'est un coin 5 c'est un coin 5 c'est un coin walker Ouais Ouais c'est vrai qu'après forcément tu sors du guerrier de la lumière juste avant Défi incroyable Forcément c'est plus chill Ouais ouais non c'est tranquille mais par contre c'est Enfin ouais ça reste efficace quand même Mais c'est vrai que l'intention artistique qui change un petit peu justement encore une fois Ça marche bien ça rappelle beaucoup les anciens donjons en fait c'est assez rigolo Et puis non non mais même après voilà le petit boss final qui marchait bien et tout Plus ce que ça va raconter dans l'histoire Pour la suite c'était trop bien merci marmotte Monsieur Merci beaucoup on va sortir du donjon je sais pas ça déclenche une ciné ou pas ? Très bonne question je ne sais plus Je l'ai fait quand c'est sorti je ne sais plus du tout Misha devra le savoir Misha sait, Misha ne sait pas Oui il y en a une normalement D'accord bah on va laisser la cinématique du coup Marmotte je vais cuter le discord Je dis bisous Merci encore à toi et puis bah du coup bonne journée à vous Marmotte et Misha Vraiment Allez les bisous bye 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 Hop là C'est parti On est dans l'instance c'est maintenant Ah on dirait bien qu'elle s'est calmée C'est le bon moment pour lui inculquer le sort Je compte sur vous pour me prêter vos forces Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Oh c'est classe Oh c'est classe Maintenant il faut qu'elle nous fasse de jolis petits pocs Et il va lui falloir beaucoup d'énergie magique pour mettre bas Un jeu d'enfant pour la grande Matoya tu ne crois pas Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Excellent Voilà des familiers qui devraient être en tout point identiques à Angelo Et ce n'est qu'un début Avec un peu plus d'énergie magique pour la mer Pansy Vous en obtiendrez encore bien d'autres Je crois que j'ai épuisé toutes mes réserves Cette méthode est bien plus efficace que de les concevoir un à un Je vous remercie Maître Matoya Vous tous aussi évidemment Grâce à nos efforts Nous sommes encore plus proches du but Avec ces porcs-ci Les cités pourront améliorer leur relation avec les hommes bêtes Et si on commençait par fournir l'IMSA l'OMINSA La situation est pour le moins épineuse là-bas Tout à fait Par contre vous m'excuserez mais Je ne pourrai pas vous accompagner J'ai besoin d'un peu de repos Grâce à toi Nous avons pu recueillir tous les ingrédients nécessaires en un rien de temps N'oublie pas de faire une pause toi aussi Tu comprends enfin à quel point créer des familiers peut être éreintant Ou alors ce sont les premiers signes de l'âge ma petite Stola Vous allez enfin me traiter comme une adulte alors Quelle tête de mule Tu es incorrigible Puisque nous en avons terminé ici Il est grand temps que je rentre Bon bah écoutez on va suivre son conseil Et on va faire la petite pause ici On va faire la pause comme ça Bah écoutez c'était très cool comme session Finalement voilà on a pu comme ça avancer un peu Un pas Un premier pas vers Renwalker Ça y est On a les choses qui commencent à se lancer petit à petit Hâte de voir évidemment la fin du patch Tout le monde dit que c'était insane là sur le chat Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça On fera ça dans le prochain live bien évidemment Je fais une petite pause je reviens pour le live Ne quittez pas bien sûr Pour les gens qui sont sur la VOD Je vous dis à très vite pour de prochaines sessions FF14 sur la chaîne Bye tout le monde Et à très vite Bye